Salut les filles, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de ce beau soleil Aujourd'hui je suis retour dans une vidéo favori Donc je vais essayer de vous faire une vidéo favori tous les mois Donc là on va faire les favoris du mois de mai Et donc pour être honnête au niveau maquillage ça va aller très vite Parce que je ne me suis pas beaucoup maquillée du mois de mai Pas le temps, pas forcément l'envie non plus ni la motivation Avec le temps qui changeait d'un jour à l'autre C'était juste hyper chiant pour être honnête Donc voilà, je vais quand même commencer par vous parler du maquillage Et je vous ai aussi fait mes favoris, donc soins, que ce soit visage ou corps Et aussi je vais vous parler un petit peu d'accessoires et de produits de cheveux Parce que c'est important aussi Donc on va commencer tout de suite avec les produits pour le teint Donc là j'ai utilisé ce mois-ci une combinaison de ces deux fonds de teint là Donc qui est le fond de teint lumière hydratant et le fond de teint couvrant perfecteur de chez Sephora Tous les deux dans la teinte 15, tous les deux donc la teinte claire Et mon mélange je fais donc trois quarts de celui-ci et un quart de celui-là Donc c'est juste pour avoir le côté un peu couvrant du couvrant perfecteur Mais quand même le côté lumière et surtout hydratant en ce moment parce que j'ai une peau catastrophique Donc c'est ce que j'ai porté tout le mois et ça me convient très bien Aujourd'hui c'est pas ce que j'ai, j'ai mis uniquement ma bébé crème de chez L'Oréal C'est la Pigment Osmose il me semble Et je vous en parlerai plus précisément quand je l'aurai testé sur le long terme Parce que là ça doit faire uniquement deux trois fois que je la mets C'est vraiment pour tester Et donc là a priori moi ça me va pour aujourd'hui Donc à voir si ça peut continuer et devenir ma nouvelle routine teint Et en matière de poudre Donc là c'est un favori plutôt récent on va dire Parce que je ne l'ai pas acheté il y a très très longtemps C'est la Sephora, donc c'est la poudre de chez Sephora pardon La compacte matifiante 8 heures Donc c'est ces boîtiers là Et la teinte c'est toujours la claire Et si vous voulez j'ai pris une teinte au dessus de mon fond de teint Parce que c'était pour remplacer non pas ma poudre claire avec laquelle je fais le dessous d'oeil et la zone T Mais celle que j'applique un peu partout pour donner bonne mine Et la teinte me convient très bien Et elle sent super bon cette poudre là J'ai été mais vraiment très agréablement surprise de son odeur Elle est très fine Franchement je suis vraiment très contente de mon achat Je ne sais plus combien elle était Peut-être 12 euros 12 euros quelque chose comme ça il me semble Je ne voudrais pas vous dire de bêtises Il faudrait que je regarde Mais voilà donc honnêtement elle est super super bien Elle tient très bien Pour l'instant je n'ai rien à lui reprocher A voir quand on va commencer à avoir vraiment les grosses chaleurs Si elle tient aussi bien Et si elle continue d'être aussi mat dans la journée Donc je vous en reparlerai Mais jusqu'à maintenant chapeau Voilà Ensuite Donc celui-ci Enfin celle-ci vous la connaissez déjà maintenant C'est mon enlumineur toujours Donc c'est la poudre illuminatrice de chez Sephora Et donc ça c'est à dire que je ne suis pas sortie une seule fois sans en mettre C'est devenu vraiment mon produit indispensable Ça vraiment ça illumine le teint C'est parfait pour moi en tout cas La couleur elle est juste trop trop top Vous voyez j'ai commencé déjà à l'attaquer pas mal En plus j'attaque toujours dans l'endroit Comme par hasard Mais voilà elle est vraiment super 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 top Et puis le packaging encore une fois Il est trop génial C'est vraiment les couleurs de l'été Et ça fait du bien de voir ça Même dans nos tiroirs on va dire Ensuite Ah oui donc ça c'est un favori Dont je vous avais déjà parlé C'est l'effaçorieux de chez Jemais Donc oui il a changé de forme Pour la simple et bonne raison que le packaging était totalement mort Je vous avais déjà dit que j'avais eu des soucis avec Mais donc là c'était même plus possible Le produit ne sortait plus Ça fuyait de partout C'était pas possible Et donc j'ai été chez Kiko Et j'ai trouvé ces petits pots là Et en fait ce que j'ai trouvé génial C'est qu'ils les vendaient en individuel Et ça je ne l'avais pas trouvé avant Mis à part dans les commandes internet Ou des trucs comme ça Et c'est vrai que ça m'embêtait un peu De faire une commande internet Et de payer des frais de port de 5€ Pour un pot qui n'en vaut que 1 Donc déjà je trouve que 1€ le petit pot en plastique Bon c'est pas donné J'en avais besoin J'en ai pris qu'un Mais bon Donc vous voyez je l'ai transvasé à l'intérieur Comme ça Il en reste encore un petit fond Dans le packaging d'origine Mais voilà ce que ça donne Donc c'est pas aussi facile à appliquer Du coup qu'avec le petit embout mousse En forme de boule Mais ça va on s'en sort Mais la matière est géniale Donc j'avais vraiment pas envie de le perdre Pour cette raison là Donc voilà c'était pour vous dire La petite anecdote Et celui-ci je vous en ai déjà parlé aussi C'est les boosters d'éclat De chez ELF Donc celle-ci c'est la teinte Pierre Simon Et donc c'est le plus rose Donc c'est celui que j'applique Avant mon blush Je l'applique En fait je l'applique Dès que j'ai mis ma poudre Une fois que j'ai poudré mon teint Et fini de poudrer mon teint Avant de faire mes sourcils J'applique ça Et non il est vraiment trop top Je vais vous remontrer la couleur Encore pour celle Qu'on n'aurait pas vu Dans les vidéos précédentes C'est vraiment un rose Un rose pâle Mais très Très glossy en fait Et je l'ai étalé un peu sur ma main Donc voilà ce que ça donne Moi je trouve ça vraiment très joli Et comme je le dis Je le mets en base de blush Avant d'appliquer mon blush Moi j'aime bien avoir beaucoup de blush Donc après ça c'est peut-être suffisant pour vous C'est à vous de voir Par contre voilà Appliquer comme je vous l'avais dit Pas forcément au doigt Si vous avez l'habitude de faire votre teint Comme moi Donc avec du fond de teint De la poudre et tout ça Parce que ça risque de faire des traces Et d'enlever du coup la matière Que vous avez en dessous Donc c'est pas génial Mais avec un pinceau poudre Enfin un pinceau blush Je veux dire Vous en mettez un peu sur votre main Vous le tapotez dedans Et puis après vous le travaillez bien sur votre joue Pour bien diffuser la matière Et ça le fera largement Comme je fais moi Donc voilà Et bah écoutez au niveau du teint Je pense que c'est terminé Si juste quelques pinceaux Alors Donc ça c'est le pinceau de chez ELF Je vous avais dit Je l'avais commencé à le tester Quand je vous ai fait le haul de ma commande Et donc là J'ai continué Et continué Et recontinué de le tester Et je suis affreusement convaincue De ce petit pinceau à 4€ C'est juste une tuerie Alors j'ai quand même constaté Qu'il perdait un peu ses poils C'est pas énorme Il a dû en perdre 3-4 depuis que je l'ai Donc ça va Mais Mais voilà Il est trop top Là je vous le montre encore une fois Quand il est sale décidément Mais il est génial Franchement pour appliquer le fond de teint Ça diffuse vraiment bien la matière Pour appliquer le fond de teint liquide Moi en tout cas ça me convient parfaitement Et j'ai enfin racheté un pinceau poudre Parce que voilà Donc je vous montre La tête du mien En comparaison Donc vous voyez il est juste Juste trop mort Les poils on dirait du crin de cheval Tellement ils sont durs C'était juste trop agréable à appliquer Et donc voilà Donc le nouveau Vous voyez il n'y a pas photo Donc il est beaucoup plus gros Donc c'est vrai que pour travailler en détail La poudre c'est pas top Mais moi je le fais pas avec un pinceau Quand je fais comme ça Donc voilà Mais voilà il est trop cool C'est le C'est le Rounded Powder XL De chez Sephora C'est le numéro 49 Donc je sais plus combien je l'ai acheté Il me semble qu'il était quand même à 28 euros Ou 24 Je sais plus Je l'ai pas J'ai pas le pris en tête Mais honnêtement il est très très bien Il est juste trop trop doux C'est le pire quoi C'est génial Voilà Donc si vous cherchez un gros pinceau de poudre Comme celui-ci Je vous le conseille Chez Sephora encore une fois Il est génial Et ce petit goupillon là Donc c'est celui de chez ELF A 1 euro Je ne peux plus m'en passer C'est simple Pour Que ce soit pour enlever mon phare Qui a pu se déposer sur les cils Avant d'appliquer mon mascara Ou tout simplement pour Bien séparer mes cils Après que j'ai appliqué mon mascara Du coup C'est juste le pied Je trouve qu'il est très bien Ses poils ils sont vraiment pas durs Et ils sont assez denses Donc moi j'aime bien les grosses brosses Donc Donc moi je trouve ça trop top Pour 1 euro franchement il est génial Je vous montre de plus près Voilà Bon c'est un goupillon Ça n'a rien d'exceptionnel non plus Voilà Donc en ce qui concerne Le teint C'est terminé Et Donc là vous voyez J'ai 3 peaux malheureuses Produites en maquillage Voilà Ce qui vous montre bien Que je ne me suis absolument pas maquillée Du mois de mai Pour vous dire J'ai fait un effort aujourd'hui Pourtant je ne suis quand même pas maquillée Des masses Mais j'ai fait un effort aujourd'hui Donc ça vous donne à peu près une idée Et En premier favori Donc celui-ci faisait déjà partie De mes précédents favoris Mais je l'aime trop C'est le fard de chez Sephora Le peach beige Numéro 13 Hop J'arrive pas à l'ouvrir Bah décidément Voilà Donc c'est celui-ci Et donc là Ce mois-ci Autant vous dire que je l'ai porté Quasiment tous les jours Que ce soit seul En halo Sur toute la paupière Avec juste un trait de crayon Ou voilà Ou uniquement en coin interne Avec juste du mascara Histoire de donner un peu de lumière Enfin vraiment ça a été Mon fard Mon fard qui sert à tout en fait Parce que Parce que voilà Comme je vous l'ai dit J'avais vraiment trop la flemme de maquiller Et absolument pas d'inspiration Donc voilà Et en deuxième favori Pour les yeux Ça va être le mascara Le volume de chez Chanel Il me semble que c'est le dernier Qu'ils ont sorti Donc moi c'est un échantillon En fait C'est Je l'ai eu grâce au magazine Gradia Il y avait une offre A un moment Ils avaient fait un partenariat Avec la marque Chanel Pardon Et donc on s'inscrivait sur le site Et on pouvait recevoir Un échantillon gratuit De ce mascara là Donc Donc l'échantillon Il faisait Je sais plus Je crois que c'est 11 ml Ou un truc comme ça Enfin La taille d'un échantillon classique De mascara De mascara Et donc Je vais vous montrer la brosse Donc là Il est sec Il est vide Il est tout ce que vous voulez Parce que Parce que je l'ai épuisé Mais c'est une grosse brosse comme ça Donc les picots Ils sont en silicone Et Et je sais pas Si vous allez voir Je vais essayer de me rapprocher J'espère que ça focus Mais en fait Elles sont Les picots Ils sont implantés Un peu en diagonale Donc Donc moi j'aime beaucoup Je les trouvais trop top Et au départ Il en mettait beaucoup trop Sur les cils Ça faisait des paquets Immondes C'était C'était vraiment pas plaisant Donc c'est pour ça qu'au départ J'étais un peu réticente Et Une fois que j'ai trouvé la solution C'est à dire de repasser Mon goupillon après Bah c'était juste le top Le mascara Il était parfait C'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui Je vais essayer de me rapprocher Je sais pas si vous allez voir grand chose Vous voyez Donc moi j'aime beaucoup Il fait quand même pas mal de volume Mais Il est bien au niveau de la longueur aussi Donc voilà Moi il me convient très bien Et ensuite Pour les lèvres Donc là Celui-ci C'est ce dont je vous parlais Dans ma dernière vidéo C'est le lipstick Lucius Lipstick Ah je vais y arriver Lucius Liquide Lipstick De chez ELF Et la teinte C'est Raspberry Donc vous voyez Déjà il est bien entamé Je sais pas si Je pense que vous avez pas vu La comparaison avec l'autre Mais moi je vois qu'il descend De jour en jour Et ça me désole Pour être honnête avec vous Mais il est juste trop top La couleur elle est magnifique Franchement je Voilà Je l'aime trop Pour 1€ Je crois que je vais me faire un stock Je vais en commander 400 commandes cette teinte là Pour être tranquille Au cas où il déciderait De discontinuer le produit On sait jamais Mais non franchement Je suis convaincue Par cette petite odeur De menthe et de vanille En plus c'est juste le top Donc voilà Bah écoutez je pense Qu'au niveau maquillage On a fait le tour Malheureusement voilà Donc je suis désolée Ça va peut-être vous décevoir un peu Mais là ce mois-ci C'était pas trop ça Désolée Ça sera mieux le mois prochain On espère Et donc maintenant Je vais vous parler du soin Donc je vais commencer Par le contour des yeux Yes to carotte Donc ça je vous en avais parlé Dans mon haul Que j'avais fait Sephora Kiko The Body Shop Et tout ça Et donc je l'ai testé Ça fait maintenant A peu près deux mois Que je l'utilise Un peu moins peut-être Un mois et demi Deux mois je sais plus Et il est juste génial Donc ça n'est pas des miracles non plus C'est pas un résultat flagrant En même temps J'avais pas de problème Plus que ça à régler J'ai pas les J'ai pas de ride Au niveau du contour des yeux Ou quoi que ce soit Mais à côté de ça Je trouve qu'il a quand même Un effet vraiment décongestionnant C'est à dire que moi J'en applique matin et soir Et je trouve que j'ai les yeux J'avais pas les yeux gonflés Avant quand je me réveillais Mais je trouve que quand même Ça fait un regard Plus lisse en fait Plus hydraté Donc voilà C'est peut-être Qu'une question de De psychologie Mais Mais moi je l'aime beaucoup Ensuite Donc là C'est le démaquillant De chez Diadermine Hydratant Ils disent Activeur dermolipidique Machin machin Donc c'est visage et yeux Peau sèche et sensible Donc c'est celui-ci Donc là il est totalement vide J'en ai plus du tout Mais en fait c'est ma maman Qui me l'avait acheté Parce qu'il n'y avait plus celui Que je prenais d'habitude Et au final Il est juste super Super bien Je sais pas Je sais pas combien il coûte Du coup Je saurais pas vous dire Mais il est très très bien Il a une odeur très agréable Une odeur un peu Je dirais pas de rose Parce que moi Je suis pas fan de ces odeurs là Mais il a quand même Une odeur assez florale Et assez fraîche Et en plus Le démaquillant lui-même Il a une couleur un peu rosée Donc moi je trouve ça joli Ça change du démaquillant blanc Qu'on voit à chaque fois Donc voilà Donc c'est bien Un lait démaquillant Et voilà Donc moi qui ai une peau Plutôt sensible Même au niveau du contour des yeux J'ai la peau très très fine Donc quand je me démaquille Généralement à la fin Ça me chauffe un peu quand même Mais là pas du tout Avec celui-ci Franchement c'était génial J'ai pas eu de soucis Donc je pense que je vais En racheter une fois Que j'aurai terminé Celui que j'ai entamé entre temps Donc voilà Ensuite Toujours en visage Donc là ça va être Un nettoyant visage Donc celui-ci Je l'utilise depuis Depuis à peu près Un an et demi Je pense C'est le Biactol Clairazil Déliclear Complet 3 en 1 Tout ce que vous voulez Il fait le café Il fait tout Voilà donc ils disent Élimine et prévient les impuretés Des incrustes Et contient un agent hydratant Donc usage quotidien Des peaux à problème léger Donc voilà Moi j'ai pas une peau acnéique J'ai jamais eu d'acné De ma vie Donc il me convient très bien Ils disent de l'utiliser Matin et soir Moi je le fais uniquement Le matin quand je prends ma douche Le soir je me démaquille seulement C'est tout Mais voilà Je trouve que maintenant Je peux pas m'en passer C'est à dire que j'ai l'impression D'avoir le visage Pas sale Mais en tout cas pas propre Si je fais pas ce geste là Le matin En prenant ma douche Mais il est très très bien Il est très doux Et vous avez des micro Vraiment des micro micro billes A l'intérieur C'est pour ça qu'ils disent Des incrustants je pense Et Non vraiment C'est très agréable Il sent bon C'est pas une odeur Qui reste sur la peau en plus Donc ça va Et non Vraiment celui là Je l'aime bien Pareil je sais pas combien il coûte Du coup je Je saurais pas vous dire Je pense que ça doit être à peu près Entre 6 et 7 euros A mon avis pas plus Mais je voudrais pas vous dire de bêtises Ensuite donc un produit Dont je vous avais déjà parlé Dans mon haul De chez The Body Shop Donc c'est la crème exfoliante Cor à la noix de coco Donc je vais vous montrer Comment ça se présente à l'intérieur Donc elle est comme ça Et vous voulez rien que de l'ouvrir Là ça embaume la pièce De noix de coco C'est juste le bonheur Moi j'adore cette odeur là Et donc à l'intérieur Vous avez je pense que ça doit être Des bouts d'écorce de noix de coco Ou je sais pas quoi Mais c'est très agréable Il sent très très bon Et je vous avais dit Que je l'avais testé En utilisant le gant de crin Que la vendeuse m'avait Gentiment fait acheter Pour 3 euros Et que j'avais trouvé ça Vraiment nul Que j'avais pas l'impression D'être gommée Et tout ça Et donc j'ai fait Sans gant de crin Comme je faisais habituellement Donc juste à la main En assant Avec des mouvements circulaires Comme ça Au niveau des jambes Au niveau du ventre Au niveau des bras Partout en fait Et bah là Là c'était vraiment Très très bien C'est à dire que J'ai pas eu la sensation D'utiliser plus de produits Qu'avec le gant de crin Comme elle me l'avait dit Donc bon C'est pas grave Moi j'aurais des gants de crin On sait jamais à quoi ça peut servir Mais voilà Donc celui-ci Il est vraiment trop top Je pense que toute la gamme Doit se valoir Après c'est une question D'odeur et de préférence Mais celui-là La Note Coco Moi j'ai vraiment Vraiment beaucoup aimé Ensuite Tout 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 Donc là c'est le Petit Marseillais Donc celui-là aussi Je vous l'avais déjà parlé Dans mes favoris Et donc là il est totalement épuisé Donc autant vous dire Qu'il n'y a plus rien du tout Et il est vraiment trop top Je pense que je vais en racheter Très bientôt Comme je vous ai dit Je l'applique Donc le matin J'essuie mes lèvres Une fois que j'ai appliqué Mon fond de teint J'essuie l'excédent de fond de teint Qui a pu se mettre dessus Et j'applique ça Le temps que je termine le maquillage Et après comme ça Mes lèvres sont parfaites Quand j'ai besoin d'appliquer Mon rouge à lèvres Ou mon gloss Donc voilà Je sais plus Il doit être à 3,50€ Ou un truc comme ça Donc ça se Ça se rentabilise largement Il m'a duré On va dire Peut-être Je crois que ça fait depuis mars Que je l'utilise Mars, avril, mai, juin Ouais ça va faire à peu près 3 mois quoi À peu près 3 mois Ensuite Donc là on m'a offert mon parfum chouchou Que j'aime d'amour Voilà Donc c'est le Lolita Lempica Donc je voulais vous en parler aussi Parce que je l'aime trop Pour celles qui connaissent pas Les notes que vous allez retrouver dedans En note de tête Il me semble que c'est de l'anis En note de fond Il me semble que c'est De la cerise noire de mémoire Et en note de coeur par contre Je sais pas du tout J'ai complètement oublié Je sais pas Donc s'il y a des experts en parfum Qui passent par là Je veux bien la note de coeur Si ça vous dérange pas Ou toutes les autres Si je me suis totalement trompée peut-être Mais je pense pas Mais voilà Il est très agréable Il va peut-être être un peu lourd Pour l'été Mais j'en mettrais moins Et puis de toute façon J'ai le lait corporel Donc je pense que je vais Plutôt le jouer comme ça Mais vraiment je l'adore C'est une odeur que j'aime Vraiment beaucoup 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 Et voilà Donc un grand merci A la personne qui me l'a offert Ensuite Là c'est des accessoires cheveux Que j'étais hyper hyper contente De trouver J'en chargeais depuis longtemps Et c'est des fleurs Pour mettre dans les cheveux Donc celle-ci Je l'ai trouvée chez Claire En fait j'en cherchais des grosses J'en trouvais pas beaucoup Enfin même pas du tout D'ailleurs J'en trouvais des petites Des moyennes Ou alors celles qui ressemblent plus A des fleurs de lys Mais moi je voulais vraiment Des grosses roses comme ça Donc les deux viennent de chez Claire Elles m'ont coûté toutes les deux 4,50€ Donc elles sont vraiment trop jolies La bleue elle est juste trop top Je ne l'ai pas encore portée Je n'ai pas trouvé l'occasion Mais elles sont géniales La noire par contre Je l'ai portée pas mal de fois déjà Et ça fait son petit effet Sur un chignon Ou même avec les cheveux frisés Quand je laisse mes cheveux frisés Juste en relevant un côté Avec la fleur Moi je trouve ça très sympa Donc voilà J'adore Et donc pour 4,50€ Si vous non plus Vous ne savez pas où en trouver Allez faire un tour Eau Claire Le plus près de chez vous Je pense que Il doit y en avoir Voilà Et on va toujours rester Dans les cheveux Et là donc c'est L'huile lactée De chez Kerastase Donc c'est Kerastase soleil Je ne sais pas S'ils la font encore Celle-ci Mais moi je l'ai trouvé Trop top Donc c'est Vous voyez c'est une huile Bifasée en fait Donc c'est un indice moyen C'est un indice d'oeuf Il dit filtruvé Plus ylang ylang Soins protecteurs Action lissante Antifreeze Cheveux photo exposés Donc voilà Donc c'est vraiment pour se Pour se protéger du soleil Enfin pour protéger Les cheveux du soleil Parce que voilà Il ne faut pas oublier Que les UV ça fait des dégâts Et sur les cheveux Et sur la peau Et sur les yeux Pour les personnes Qui ne portent jamais De lunettes de soleil Par exemple Voilà donc c'est C'est très très nocif Donc protégez-vous Et commencez dès maintenant Dès qu'on a les premiers rayons Parce que c'est là où Généralement notre peau Elle est plus fragile Parce qu'elle ne s'est pas encore adaptée Donc vraiment allez-y Vous n'allez pas moins bronzer Il ne faut pas croire ça C'est pas vrai Mais en tout cas voilà Pour les cheveux c'est trop top Une fois que j'ai fait mon brushing Ou juste voilà Je la vaporise Je mets tous mes cheveux en avant Et je la vaporise un peu partout Après je passe mes mains Dans mes cheveux Ça démêle en plus Donc c'est trop top Et l'odeur est très très agréable Et donc maintenant Attention on va passer Au top du glamour Pour la fin Vous allez voir c'est génial Attention Eden Shoulders Voilà Donc autant vous dire Que là c'est C'est vraiment le top du glamour C'est génial Mais pourquoi Eden Shoulders Parce que depuis Cela fait à près 4 mois que j'ai remarqué ça J'ai commencé à avoir des pellicules Chose que je n'avais jamais eu avant Et donc sur les cheveux Très bruns comme les miens Ça se voit énormément Et c'est très Enfin moi je sais que j'ai horreur de ça Je pense que c'est pas une question De problème de peau Chez moi c'était plus dû au stress Mais voilà Donc je me suis dit Bah au point où on en est Testons Allons-y Et donc moi j'ai pris Le réparation et soins Vous voyez Donc c'est de la gamme Eden Shoulders Mais c'est le réparation et soins Il est très bien C'est pour cheveux secs et abîmés Et honnêtement Ça marche Ça marche vraiment très bien En fait J'ai vraiment vu une diminution Donc c'est trop top Je suis super contente Il est très agréable à appliquer En plus Parce que voilà C'est un shampoing qui mousse Par contre pour celles Qui ont les cheveux colorés Généralement Les shampoings anti-pulliculaires Ça attaque quand même pas mal La couleur Donc pensez à prendre un soin adapté Derrière Soit un soin renforçateur de couleur Ou juste Juste un soin réparateur Mais voilà Quelque chose Qui fasse tenir votre couleur aussi Sinon vous allez voir Que ça va pas mal dégorger Donc voilà Donc ceci étant dit J'ai terminé Je vous ai exposé Tous mes favoris du mois Donc j'espère que Ça a pu vous aider Et qu'il y a certains produits Que vous allez pouvoir utiliser Et que ça vous Ça vous plaira Autant qu'à moi Voilà les filles Je voulais aussi vous dire Un petit mot Sur le fait que Nous ayons dépassé Les 120 abonnés Sur la chaîne Youtube Nous sommes à 122 Et je suis vraiment Très 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 contente Ça me fait vraiment très plaisir Continuez de vous abonner Ça me fait Ça me fait vraiment Chaud au coeur Je vous embrasse toutes Et comme je le dis A chaque fois Je vous accueillerai Avec plaisir Et je répondrai A vos questions Avec autant d'attention Possible Donc voilà Je vous fais plein de bisous Les filles Et je vous dis à très vite Pour de nouveaux favoris Bye